bonsoir à tous et merci du coup d'être présent ici ce soir avant de commencer je voulais parler d'un vous parler d'un chiffre 21,7% est ce que quelqu'un sait ce à quoi ça correspond non bon du coup c'est le 21,7% c'est un chiffre qui a sorti le linkedin l'an dernier dans une étude qu'ils ont fait sur le turnover et c'est le taux de turnover atteint par certaines catégories de développeurs en moyenne dans le secteur de la tech c'est 13,2% et pour certains métiers ça peut atteindre plus de 20% donc une personne sur 5 et c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de l'onboarding ce soir parce qu'une personne qui est mal onboardée c'est quelqu'un qui potentiellement va pas rester chez vous donc et pour parler de ce sujet ce soir donc je suis avec Sylvain et Tugdual que je vais laisser se présenter Oui mais moi c'est Sylvain je suis VP Engineering à Algolia, Algolia on est une boîte B2B SaaS, on fait un moteur de recherche as a service donc on permet à n'importe quel développeur d'intégrer notre solution de recherche à l'intérieur de leur site web ou de leur application pour permettre l'implémentation de cette fonctionnalité de recherche Algolia c'est 350 personnes et on est 110 dans l'équipe tech on a grossi dans ces 6 dernières années on est présent dans 6 pays dans le monde mais l'intégralité ou quasi intégralité de l'équipe tech est sur Paris on parlait uniquement anglais dans les bureaux donc on a une vingtaine de nationalités dans les bureaux parisiens et on a vraiment cette volonté d'être une boîte internationale avant tout et donc de n'avoir qu'une seule langue pour communiquer Moi je m'appelle Tugdual, je suis développeur chez Wordpress, enfin automatique et on est un peu plus de 900 dont au moins 350 développeurs répartis dans le monde entier on n'est que 5 ou 6 ou 7 je pense en France mais majoritairement aux US et en Angleterre mais c'est pas mal distribué Du coup combien de recrutements par an ? On a à peu près 100, 150 je pense dans les 12 derniers mois et voilà on recrute en quantité donc voilà si vous êtes intéressé venez chez Automatique Michel Golia On a essayé de plus ou moins de doubler l'équipe chaque année et là on commence à atteindre un stade où doubler l'équipe se devient très compliqué mais oui l'année dernière on a recruté quelque chose comme 160, 180 personnes c'était du travail Donc de gros challenge côté onboarding Très bien et du coup la particularité d'Automatix c'est qu'ils sont presque tous en full remote aux quatre coins du monde et chez Algolia vous êtes un peu plus parisien quand même Ouais alors on est effectivement basé à Paris mais on a cette règle de par exemple parler uniquement français dans les locaux Donc si vous allez Algolia vous n'entendrez que de l'anglais Parce qu'on veut vraiment onboarder tout le monde, on veut avoir beaucoup de nationalités On s'est aussi rendu compte que le talent pool de Paris n'était pas suffisant Donc voilà on a une vingtaine de nationalités dans les bureaux parisiens Et même si on est basé à Paris et que oui il y a beaucoup de français On se veut avant tout international et avoir en tout cas une langue commune pour tout le monde Très bien Du coup pour commencer je vous propose de commencer par le début d'un onboarding Et du coup la particularité d'Automatix sur ce sujet est plutôt intéressante Parce qu'il donne accès à l'intégralité de ce dont il va avoir besoin Avant même d'avoir commencé dans la boîte Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe et pourquoi vous avez fait ça ? Alors c'est pas tout à fait vrai, on a un processus incrémental en fait au moment où le recrutement dure entre deux et trois mois C'est assez long, en fait sur ces deux ou trois mois il y a au moins les deux tiers Plus qui sont utilisés dans ce qu'on appelle un trial project Donc c'est une période d'essai en fait où on est payé Et sur lesquels on va bosser sur des vraies problématiques On va vraiment apporter, c'est pas juste un test de code quoi Il y a un test de code avant, une interview écrite avant Et pendant cette période là on donne déjà beaucoup d'accès Et en fait je considère que cette période là ça débute l'onboarding Donc même avant qu'on soit embauché On va voir s'il y a un culture fit Si la personne arrive à travailler de façon asynchrone Si elle pose les bonnes questions Donc toute cette période là c'est pas que pour tester le développeur C'est aussi pour voir s'il aime, s'il trouve ça intéressant De travailler avec nos outils, avec nos process Et donc ça je trouve ça assez intéressant Et en fait une fois qu'il est embauché, là il a accès à tout Je pourrais revenir en plus en détail sur ce à quoi on a accès Mais il a accès à tout Et on essaye de donner l'information goutte à goutte Parce qu'il y a beaucoup d'informations On écrit tout dans un wiki Dès qu'il y a quelque chose qui est pas clair En général on encourage les gens à écrire dans un wiki Et voilà, en général il y a une trace écrite de tous les process De tout ce qu'il faut faire Et du coup sur cette période d'essai D'avant-commencement Vous leur confiez quoi comme mission ? Alors ça a pas mal varié Moi j'ai eu un projet J'ai travaillé tout de suite sur le front wordpress.com Donc une grosse application FrontJS Et j'ai travaillé A l'époque c'était un peu des explorations Regardez Par exemple moi j'ai bossé sur Essayer de faire marcher l'application offline Donc j'ai regardé les service workers J'ai un peu bidouillé Mais il fallait aussi travailler Avec les process Faire les bonnes pull requests Avec des commits Déjà il nous évalue un peu là-dessus Et puis la façon dont on répond au feedback Si on est capable de prendre un commentaire De répondre bien De ne pas s'énerver Enfin je sais pas C'est pas mal de... Voilà, il faut être ouvert en fait Globalement pour bosser chez Automatique Il faut être capable De comprendre un feedback Et de l'utiliser correctement Ok Et du coup chez Algolia Est-ce que vous avez envisagé ça ? Un démarrage avant de démarrer ? On a par contre un process de recrutement Qui est assez dense Donc effectivement Pour le process de recrutement On va demander au candidat De passer un certain nombre de Calls Vidéocalls Pour valider La technique essentiellement L'expérience Puis on va lui demander Ou elle lui demander De venir un jour on-site Où on va évaluer Potentiellement ce qu'il reste Des assignments techniques Mais aussi la culture fit Après ça Le candidat ou la candidate Sera probablement En call avec soit un fondateur Soit un VP Mais à partir de ce moment là Si on est sûr que la personne Fit nos expectations techniques Et culture On va embaucher la personne Et elle aura accès à tout De son premier jour Il n'y a pas de trial Très bien Et du coup Le jour où quelqu'un arrive chez vous Chez Automatique Donc vous êtes aux quatre coins du monde Comment ça se passe Pour introduire cette personne Au reste du monde ? Alors il se passe beaucoup de choses Déjà il y a un post RH Enfin il faut savoir Qu'en interne On a beaucoup d'outils On a notamment des P2 qui sont des thèmes WordPress En fait qui nous permettent D'avoir des sortes de groupes Facebook En fait où on peut créer des threads Et voilà discuter Et donc il y a au moins Un post qui est créé Pour dire bienvenue Nouvel Automaticien A ce niveau là On n'est pas sûr de connaître l'équipe Dans laquelle il sera En fait le développeur va Enfin c'est le cas pour tous Les employés en fait d'Automatique On va faire deux semaines de support Donc on va faire du support technique Sur notre outil Sur notre plateforme Et donc on va apprendre à connaître L'outil Et pendant ces deux semaines En général c'est là où Vraiment on va être assigné à la team Et donc en parallèle On va avoir donc un post de bienvenue Sur le forum de la team Le team lead de cette team Va parler disons A la nouvelle recrue Va faire éventuellement un vidéo call Après il y a tout un process Donc je veux dire Qu'on est en train de mettre en place Qu'on affine Notamment la structure du welcome post Toutes les informations Qu'on a envie de donner Les plus fondamentales Pour qui commence Il y a quoi dans ce welcome post ? C'est une vidéo de la personne ? Il y a plusieurs choses Déjà il y a le mail RH Qui nous dit bienvenue Et qui a un lien vers le wiki Sur le wiki il y a une vidéo Où le CEO nous souhaite la bienvenue Et il nous explique comment naviguer le chaos Et il nous explique que ça va être compliqué Qu'il y aura beaucoup d'informations Et qu'il ne faut pas se perdre Et donc c'est un peu le but en fait Des premières semaines dans la boîte C'est de donner les outils Pour naviguer toute l'information Parce que voilà Je pense que ce qu'on a bien fait C'est d'avoir une trace de l'information Et c'est de la structurer Toutes les décisions Tous nos process Tout ça Ils sont écrits quelque part Mais c'est à droite À gauche C'est plein d'outils C'est plein de techniques Et ça le développeur Il ne pourra pas tout assimiler En une semaine ou deux C'est pour ça qu'on va arriver Au petit programme Je pense qu'on en reparlera après Je prends de l'avance Voilà Et là on aura une personne référente Qui va aider le développeur À distiller toute cette information Petit à petit Et apprendre ses marques Et du coup le premier jour Chez Algoïa Quand quelqu'un arrive Alors le premier jour Il y a effectivement également Une assignation de buddy Pas forcément dans la même team Et en l'occurrence Plutôt pas dans la team Et c'est cette personne là Qui va accueillir Le nouvel arrivant Ou la nouvelle arrivante Et lui présenter Un certain nombre de choses Sur la façon dont on fonctionne À Algoïa Ce qui est assez marrant C'est qu'on ne donnera À cette personne Qui ne rejoint Pas accès À son téléphone Ou son ordinateur Avant Une formation de sécurité Il s'avère qu'on Processe beaucoup De données sensibles Pour nos clients Et donc c'est super important Qu'on s'assure Que tout nouvel arrivant Aie bien en tête Les règles Les règles de mot de passe Les règles Autologue de son screen saver Des choses comme ça Vous avez quoi d'ailleurs Dans cette checklist de sécurité ? Ah ouais ouais On a un deck Très structuré Avec un certain nombre de choses Par exemple Le mot de passe C'est des choses simples Mais on oblige tout le monde À utiliser Last pass Ou one password Et à utiliser Des mots de passe Uniques partout On introduit tout le monde À ce que c'est Le two factor authentication On continue De faire un peu d'éducation Sur tout ce qui est phishing C'est incroyable Le nombre d'emails Qu'on peut recevoir Qui me disent Salut c'est Nicolas le CEO Est-ce que tu peux vite Me donner accès à Non Est-ce que vous avez Des sujets sécurité Juste pour les développeurs ? On n'a pas de sujet sécurité Uniquement pour les développeurs Après on va avoir Des outils spécifiques Et des niveaux d'authentification Un peu plus poussés Pour certaines choses Mais on ne va pas avoir De formation particulière Pour revenir à l'onboarding Le premier jour On va aussi donner à la personne Une sorte d'onboarding plan Donc là c'est vraiment Un plan sur Qu'est-ce qu'on va attendre Qu'est-ce qu'on va attendre De cette personne Pendant ses premiers mois Ou une semaine avant Que la personne arrive On aura clarifié Avec le manager Ce qu'on attend précisément De cette personne On parle plus en détail après Ça marche Et du coup juste Pour revenir au premier jour Vous leur donnez quoi Comme outil Puisque vous ne leur donnez Pas d'ordi Mais Alors on leur donne L'ordi à partir De l'après-midi Parce que la formation Se passe le matin Ou juste après le lunch Mais en fait L'ordinateur Qu'on leur donne A déjà un certain nombre De logiciels installés Le but c'est Si c'est du développeur Vous utilisez des outils De gestion de flotte aussi Oui effectivement Avec la croissance Qu'on a eu On a été obligé De manager Les laptops Et les téléphones Qu'on fournit à tout le monde Pour une question de sécurité S'assurer que Si jamais quelque chose Était perdu On pouvait Le détruire à distance Ou des choses comme ça Enfin formater en tout cas Mais aussi Pour des questions de sécurité Pour mettre à jour Les logiciels Pour s'assurer Que les gens utilisent La dernière version de Chrome Pour s'assurer Que les gens utilisent La dernière version de Skype Des outils qui ont tendance A avoir des zero day Ou avoir un certain nombre De failles comme ça Après c'est aux développeurs Et à la team en particulier D'installer tout ce qu'il leur faut Pour fonctionner Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Nous la sécurité C'est un peu pareil J'ai envie de dire On encourage Mais tout le monde Dans la boîte A utiliser un password manager Moi je dois avouer Que à part celui de Chrome Avant de rejoindre la boîte Il y a 4 ans J'en utilisais pas Maintenant J'ai tous les mots de passe dessus Enfin je veux dire Je comprends même pas Comment on pouvait faire avant En fait Et Parce que Tout factor authentication On nous Voilà On nous encourage à l'utiliser Enfin c'est même pas encourager On nous dit de l'utiliser Sur tous les services Qu'il supporte Voilà Toutes ces bonnes pratiques De sécurité Nous par contre On ne manage pas Les applications Des 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 développeurs Ou des Des employés en général On leur dit d'acheter Leur ordinateur De l'expense Et Et après On va leur donner Les bonnes pratiques Encrypter son disque dur On va leur dire De créer sa clé SSH Oui Parce qu'on ne peut pas Se connecter A nos serveurs A nos outils Tant qu'on n'est pas Proxy Donc on va expliquer Comment se proxy Donc tout ça C'est dans le Le mail RH De bienvenue Mail RH technique Non mais dans le lien Vers le wiki Après c'est sur le wiki On nous dit Comment se connecter C'est plutôt sympa Et ouais En sécurité Je pense qu'on n'est pas On fait confiance Je pense On fait confiance Que Nos employés Ont les bonnes Les bonnes pratiques Et voilà On a de l'information Pour conseiller Sur ces bonnes pratiques Mais on ne force pas Les gens A les utiliser Et est-ce que vous imposez Des outils Genre est-ce qu'ils ont droit De choisir leur IDE De choisir Ce qu'ils peuvent utiliser Nous non On est vraiment libre Je pense qu'il y a Certains projets Qui se prêtent plus A certains IDE Ou OS Que d'autres Mais de manière générale On a des développeurs Sur tout type d'OS Sur tout type Qui utilisent Tout type d'éditeur Et voilà Alors ça n'empêche pas Que dans par exemple Nos projets On ait un point Éditeur config Je ne sais plus Qui est supporté Par certains IDE Et qu'on recommande Par exemple Visual Studio Code Je ne sais pas lesquels Mais c'est On ne force vraiment pas Les gens à les utiliser Voilà Il y a Il y a les hooks Les git hooks Aussi qu'on Force à utiliser Dans le sens où Si on installe l'application Ça les installe Sur la machine Donc voilà Après c'est Les bonnes pratiques Normales Michel Golia Vous imposez des Des outils Des méthodes On n'impose pas D'outils Après on va être On va probablement Demander Enfin c'est pas On va demander Une vérification de sécurité Si jamais L'outil en question Devait être Haute part Que sur la machine Du développeur Donc si vous voulez Utiliser Un cloud based IDE Ou quelque chose Qui va héberger Le code d'Algolia Haute part Que sur votre machine Là il y a Un problème potentiel C'est est-ce que La boîte en question On peut lui faire confiance Voilà Mais sinon Chacun utilise L'outil Qui lui paraît Le meilleur Et on On leur demande D'expense Si éventuellement L'outil est payant Ok Donc l'OS Qu'ils veulent Et tout ce qu'ils veulent Ok j'étais pas remonté à l'OS Non Pendant très longtemps On forçait tout le monde A être sur macOS Puisque c'était le seul OS Qu'on supportait Dans notre management de flotte Aujourd'hui on a Étendu ça A Windows Pour un certain nombre De fonctionnalités Sales Notamment des sales ops Qui avaient besoin D'une suite office Digne de ce nom Et la version MacOS Est quand même Pas au niveau Et on a aussi Pas mal de développeurs Qui aujourd'hui Sont sous Linux Là aussi On a mis un peu de temps Parce que Pour Enforce Un certain nombre De sécurité Ou de De paramètres C'était un peu plus compliqué Je te rejoins totalement Tu gueules Sur la trust Ou sur la confiance Qu'on met sur tout le monde Mais en fait On a aussi appris Avec l'expérience Qu'on a beau truster Ça veut pas dire Que cette personne là Même si elle est au courant De tout ça Ne va pas faire d'erreur Donc on a vraiment besoin De se protéger Aussi parce que C'est ce que demandent Nos clients On a besoin de les rassurer Très bien Et du coup Quand quelqu'un arrive Par rapport à tout Ce qui est bonne pratique Parce que par exemple La config de son IDE C'est une bonne pratique C'est comment vous faites Pour lui donner Ces informations Ou faire en sorte Qu'il applique Ces bonnes pratiques Alors ça a l'air d'être C'est un sujet assez vache Je pense Il y a les Chaque projet Disons Chaque Il y a plusieurs projets Mais chaque projet Disons à ses guidelines Que ce soit des coding guidelines Comment est-ce qu'on contribue Donc des GitHub guidelines Je ne sais pas si ça existe Mais il y a de la documentation En fait Qu'on peut retrouver En général Quand on parle de code Qui se trouve sur GitHub On a un wiki Sur chaque projet On a Donc il va expliquer Comment contribuer Comment contribuer en tant que développeur Comment contribuer en tant que designer Comment lancer le projet Etc Quelles guidelines Si par exemple il y a du PHP On va dire que On va lier vers La guidelines PHP Par défaut Je ne sais plus laquelle on utilise Et encore je crois qu'on en a une Particulière pour WordPress Mais on va Voilà On va tout écrire dans les wiki Du coup il faut qu'ils lisent Des docs Des docs Des docs Il y a un peu de docs C'est pas non plus Après il y a un autre niveau De documentation C'est Alors ça dépend Comment le projet est structuré Mais on est assez Tourné vers les readme Dans chaque module Que ça soit Je ne sais pas Par exemple On est sur un monorepo Avec plein de packages Chaque package Va avoir son readme Qui va expliquer le but du package Si le package a des sous modules Ou des composants Enfin ça dépend si on fait du front Chaque module Va avoir son readme aussi Il va expliquer Indépendamment du reste du code Ce à quoi il sert Donc Je ne connais pas Je ne sais pas s'il y a Des bonnes pratiques Qui sont standards Sur ces choses là Mais nous On a ce genre de choses Michel Golia Qu'est-ce que vous avez mis en place Pour En plus des fichiers de config Qui sont potentiellement Comités dans les repositories Des readme Qui sont aussi Généralement assez riches Pour expliquer comment On lance le projet Il y a aussi Beaucoup de choses Qui sont automatisées Dans le pipeline De CI Ou de CD Qui vont Vérifier la coding style Qui vont lancer Des IS lignes Qui vont lancer Prêtieurs Qui vont lancer Des choses comme ça Pour s'assurer Que ça passe Donc il y a aussi Beaucoup de J'ai envoyé mon code La CI Il me l'a refusé Pour telle raison J'ai bien compris Qu'à Algolia On appliquait ça L'éducation par l'erreur Ouais Probablement Est-ce que vous avez mis D'autres choses en place Là-dessus D'ailleurs Je citais l'exemple De Facebook Qui avait renommé Son inner Inner set html En dangerously Set inner html Pour vraiment Que les gens Arrêtent d'utiliser Ce truc Est-ce qu'il y a Des trucs comme ça Que vous avez mis en place Ça ne me dit rien On a eu Quelques projets Avec des noms bizarres Qui étaient un peu Confusing On a même fait l'erreur Un jour De nommer un projet Exactement Comme on avait déjà Nommé un projet Deux ans avant Mais qui faisait autre chose Donc c'était encore Plus confusing Mais non Généralement Ce n'est pas des choses Qu'on a l'habitude de voir D'ailleurs C'est un sujet aussi C'est le nommage De ces projets Parce que du coup Parfois On appelle des trucs En mode Star Wars C'est très bien C'est très fun Mais on ne comprend rien Quand on arrive Il y a des choses Il y a toujours une explication Il y a des choses Que vous imposez là-dessus On n'impose rien Mais c'est vrai Qu'on a tendance A challenger un peu En disant qu'effectivement Dans Harry Potter Cette personne-là Elle fait plutôt ça Et cette personne-là Elle est plutôt comme ça Et donc Quand on y réfléchit Ce projet Ça s'accorde bien Sur cette personne Ou celle-ci Mais bon Moi je suis un peu coupable Parce que je suis dans la team Gryffondor Et on n'a que des noms de teams Un peu comme ça Que ce soit des références Cultural Geek Les projets aussi Les noms de projets Ce n'est pas non plus Très explicite C'est des déités grecques Ou des trucs comme ça Donc ça Pour ça On ne fait pas non plus On ne fait pas un effort On n'est pas très fort là-dessus Mais voilà Encore une fois Comme ce que je disais au début C'est un peu le chaos Et voilà On va essayer de donner les outils On a un glossaire par exemple Sur notre wiki Qui va expliquer Tous les acronymes Qu'on utilise Tous les projets Qui sont vraiment utilisés Tout ce qu'on peut retrouver Dans une conversation globale Et que quelqu'un à l'extérieur Ne pourrait pas comprendre Ça c'est Voilà Il y a pas mal de jargon interne C'est vrai C'est sûr Et du coup Quand quelqu'un Ne connait pas du tout Les langages que vous utilisez Est-ce que vous mettez en place Des formations un peu accélérées Comment ça se passe ? Je faisais un process Développeur JS Mais je ne connaissais pas React Ou Redux La technologie utilisée Le projet sur lequel j'avais travaillé Et voilà J'ai quand même contribué Au début sur le code Et j'ai appris tout en parallèle Et il n'y a pas de On ne recommande pas vraiment Des formations globales Pour tous les développeurs Mais au sein de la team On peut demander à son coéquipier Ce qu'il recommande Comme formation Par exemple sur Redux Il y a celle de Dan Abra Qui est très bonne C'est celle-là que je suis Et en fait On se passe un peu des tips Comme ça Et voilà Il n'y a pas de On est assez libre De prendre du temps On est autonome en fait De prendre du temps Sur nos heures de travail Pour apprendre Des nouvelles choses Personne ne va lui dire Tu n'as pas bossé Des personnes Seigneurs et juniors Qui ne connaissaient pas Les technos Sur lesquels on travaille Je pense notamment A Scala A Go Même à Ruby Et le but C'est pareil C'est passer un peu de temps Les deux premières semaines Les deux premiers mois A vous former Et généralement Ça s'est relativement bien passé Un moment où ça s'est mal passé Sur le Scala On n'a jamais réussi A vraiment monter une équipe Autour de ce langage Et c'est aujourd'hui Un langage qu'on a exterminé De notre écosystème Ok Et du coup Quand quelqu'un arrive chez vous A un moment Il va faire ses premières lignes de code Comment ça se passe ? Il est accompagné Chez nous on fait beaucoup de paires Comment ça se passe chez vous ? Il y a plusieurs choses Comme je parlais tout à l'heure Il y a un onboarding lunch plan Où on va vraiment orienter Le candidat Enfin le nouvel employé Le nouvel employé A suivre Pendant ses premiers mois A le Golia Un certain nombre de milestones Et la première d'entre elles Ça va probablement être De faire une PR A déployer en prod Et donc là On va oui Très vite rentrer dans Soit du pair programming Si les personnes sont plutôt juniors Soit juste des allers-retours Sur la PR Si c'est une personne senior Afin de l'aider A très vite Déployer quelque chose Ça c'est quelque chose Qui nous importe beaucoup C'est comment on fait en sorte Pour que tout nouvel employé Le Golia Dans les 3 à 6 premières semaines Il y ait quelque chose Qui sera en prod Et qui vient de cette personne Nous on a un peu pareil Mais on travaille en team Qui sont vraiment indépendantes Sur leur process On choisit un peu La façon dont on travaille Et après ce qu'il est recommandé C'est que le team lead Choisit le buddy Mais il choisit aussi Les premières tâches Sur lesquelles Le nouvel arrivant va travailler Et en général Ce n'est pas des choses critiques On a envie de pouvoir Si par exemple Le projet avance On a envie de pouvoir Délivrer des fonctionnalités On ne va pas donner A la personne Qui n'a jamais codé Sur cette application Un truc critique Sur lequel tout le monde travaille Mais en général On va les faire bosser Sur des choses en parallèle Qui sont moins importantes Et après ça dépend aussi Des projets Mais de manière générale On donne accès On donne accès Commit access Aux nouveaux développeurs Par contre Chaque projet Nécessite au moins Une code review Il y a ce genre de règles Qui sont par projet Il n'y a que le back-end Wordpress.com Qui lui est toujours Sur un déploiement SVN Et c'est un peu plus compliqué Là on On demande aux développeurs D'être A chaque fois C'est le buddy Qui déploie pour lui Qui vérifie le code Etc Donc il y a beaucoup plus De super De supervisation Pour ça Mais sur GitHub On peut déployer En staging Quasiment Sans Et qu'on arrive Dans la boîte Il n'y a pas de Et du coup La première C'est pas grave Et du coup Justement la première tâche Ça va plus être du support Ça va être une micro-feature Ça va être de la QA Ça va être Comment ça se passe ? Je sais pas trop Je pense que ça va vraiment Défendre du projet C'est au team lead De choisir ce genre De Ce genre De tâches Et Je pense pas Que j'ai Une idée simple Mais il y a toujours On va dire Souvent dans un projet Il y a Ce sur quoi La direction globale Du projet Et Il y a toujours Des Techniques Adeptes Ou des trucs Sur lesquels Il faut bosser C'est pas forcément Ajouter des tests Ça peut être Un truc plus utile Mais c'est utile D'utiliser des tests D'ajouter des tests Mais Mais c'est pas En général C'est à celui qui écrit Qui ajoute du code D'ajouter ses tests Il va pas Il va pas Enfin C'est une très mauvaise pratique Je trouve D'avoir quelqu'un Qui est juste là Pour écrire des tests Voilà Il faut encourager Les tests Écrits au moment Au moment où on ajoute du code Non J'ai pas de De notre côté C'est pareil On a Probablement Dans chacune des teams Un moyen Légèrement différent De faire Mais ultimement Ce que ces tâches Vont généralement Représenter C'est des petites Fonctionnalités Effectivement La complexité Ou l'impact De la fonctionnalité Est pas très importante Ce qui nous importe C'est de la déployer Donc ouais Ça va être essentiellement Des petites améliorations Probablement pas très Business critical Mais voilà Le but c'est De déployer Vraiment voir Tout le workflow Et du coup Pardon C'est le ventilateur Vous avez tous les deux Parler de buddy Donc en se renseignant Un petit peu sur le sujet Là on voyait que buffer Amener même Trois buddy Par personne Qui arrive chez eux Un sur la culture Un sur Le rôle en question Un mec Un peu plus global Vous Comment ça se passe Et pourquoi ce buddy Pourquoi vous insistez Autant sur ce buddy Donc nous on a deux buddy Par nouvel employé Une personne dans la team Qu'elle va rejoindre Pour être sûr D'avoir Une personne avec laquelle Discuter pour X et Y problème Notamment de Set up d'environnement Notamment de tout ça Même si très vite En fait on s'adresse A toute l'équipe C'est pas forcément Juste cette personne là Par contre on a Un autre buddy Qui est généralement Externe à la team Et qui elle va Accueillir la personne Le premier jour Va manger avec la personne Dans la première semaine Va remanger avec la personne A l'extérieur On leur donne 150 euros de budget Pour aller faire un resto Et voilà le but C'est encore une fois De s'assurer Que les nouveaux employés Ont un channel de plus Pour partager Leurs ressentis Leurs feedback Leurs expériences C'est quelque chose Qui fonctionne bien Notamment Depuis qu'on a Scalé Où on embauche Des centaines De personnes par an C'est vraiment Super important Parce que ça nous Rattache au moins A quelqu'un Qui n'est pas Une personne Avec laquelle On a l'habitude De travailler Et donc Ultimement Ça crée vraiment Un bon réseau Ça se passait comment Avant ce système De body Chez vous ? C'était toujours La même personne Qui était assignée A la tâche Ou ? Disons que c'était Beaucoup l'office manager Ou quelqu'un De côté RH Qui allait Onboarder la personne Mais juste Ça ne scale pas Il fallait qu'on trouve Autre chose Et en fait Je pense qu'on a trouvé Un moyen Qui était à la fois Plaisant Pour les Onboardés Et plaisant Pour les employés Qui onboardaient Donc voilà C'est un win-win Et quand on a des gens Un petit peu Aux quatre coins du monde On a des Oui je viens de me rappeler Que nous aussi On a deux Buddies En fait C'est juste En vrai Celui qui Vraiment Serre de De point de contact Pour la boîte Etc Finalement Enfin dans mon cas En tout cas Ça ne m'a pas trop servi C'est Je sais que Certaines personnes Ça fait un Par exemple Que si Je ne sais pas S'ils se retrouvent Au grand meet-up Donc au rassemblement De tous les employés Et que Voilà Il s'embête Il peut toujours Contacter son buddy Ou des choses comme ça Mais le vrai buddy Pour moi C'est celui qui Qui va vraiment Accompagner Pendant Je ne sais pas Ça peut durer deux mois Le développeur Sur En fait On a une checklist Qu'on donne Au buddy Et on leur dit Essayez de voir Tous ces points là C'est pas obligatoire C'est plus Un conseil Et dans ces points là Il y a On revient sur la sécurité On revient sur Les vacances Sur Sur plein de choses Qui sont Qui sont pas forcément Dites à voix haute Ou Que L'employé A pas forcément lu Sur le wiki Donc Et puis après Bien sûr Il y a toute une partie Où c'est Comment déployer un prod Comment contribuer Comment demander Comment demander Du feedback Etc Donc Voilà Je pense que c'est plus Ce buddy là Qui est Qui est vraiment utile Dans les premières Dans les Les premiers jours Les premières semaines Et Juste une question Du coup si moi J'arrive chez Automatique Demain Et que je suis en Bretagne Du coup j'ai Aucun Employé Dans ma région Comment ça se passe Non c'est que des Buddy remote Il n'y a pas de Enfin tout ce que Je décrivais là Ça se fait Par Slack Et Vidéocall C'est que virtuel Super programming Ah bah oui Après il y a des outils Qui nous permettent D'être plus proches Malgré la distance Et on en fait usage On essaye d'en faire usage Et du coup Vous vous retrouvez Par pays De manière un peu plus Alors parfois il y a des En tout cas chez Automatique On a l'avantage D'avoir des wordcamps Il y en a Dans le monde entier Ouais Moi j'en ai pas fait trop A Paris C'est pas C'est pas trop mon truc Mais Il y a le wordcamp Europe Il y avait ça Il y a deux semaines Il y a une semaine Et là il y a pas mal Pas mal de gens de la boîte Qui se réunissent C'est une bonne occasion Donc Après Ah oui Bien sûr On a des team meetup Donc ça C'est quasiment obligatoire Ou très encouragé Donc là On demande à toute l'équipe De choisir un lieu Sur la planète Et d'y aller Et de se rencontrer Pendant une semaine Pour apprendre à se connaître Ok Pour bosser sur un truc Du coup La question c'était plus Si vous aviez un buddy local Ou si ça peut vraiment Être n'importe qui Non 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 C'est un peu Bézard comme ça Très bien Du coup Un sujet qu'on a pas du tout Enfin qu'on a partiellement abordé C'est l'accès à l'information Donc tu parlais d'un wiki Chez vous Donc je présume sur wordpress Est-ce que c'est du wordpress Non je suis même pas sûr Après c'est du wordpress Mais c'est un thème Modifié Pas mal Donc c'est Oui c'est du wordpress C'est juste que ça n'a rien à voir Avec le wordpress Qu'on connait aujourd'hui Il y a tout un Un back-end On a une sorte de réseau social Sur lequel on peut Écrire toute notre bio On peut dire Ce qu'on aime manger Toutes choses comme ça Si on est allergique à des choses Ça peut être plein de choses intéressantes Et on nous conseille Dès qu'on arrive De compléter cette bio Et notamment de faire une intro vidéo Ça fait partie des traditions En fait je suis automatique De parler devant une caméra Et de se présenter Bonjour je viens des quatre coins du monde Et c'est vachement sympa Moi quand je suis arrivé dans ma nouvelle équipe J'ai regardé toutes les intros vidéo De mes collègues Pour apprendre un peu à les connaître A voir comment ils parlent Etc C'était assez utile je trouve Et du coup Côté knowledge base Qu'est-ce que vous avez mis en place Comment vous l'avez structuré Quels outils vous utilisez Je suis très impressionné Par ce qu'automatique fait Parce qu'on en est loin Comme beaucoup de boîtes Je crois On a cherché un peu C'est quoi le meilleur outil On a utilisé un peu De hackpad à l'époque Racheté par Dropbox Une sorte de wiki collaboratif On utilise Confluence On utilise Google Docs On utilise un peu des readme On utilise Ou Notion Peut-être qu'il faudrait qu'on passe à Notion C'est pas mal Mais donc on a un peu de tout Et donc c'est pas facile facile Donc aujourd'hui on essaie De vraiment structurer Toute la knowledge sur Confluence Et éventuellement linker Vers les différentes autres Sources d'information De Confluence Mais l'idée c'est depuis Deux ans maintenant S'il y a quelque chose Ça devrait être sur Confluence Et comment vous l'avez structuré Pour les nouveaux qui arrivent Ils ont accès à tout Et c'est parti Ouais Il n'y a pas trop de règles Je pense qu'il nous manque un peu On peut encore s'améliorer là-bas Et chez vous L'organisation The Knowledge Base C'est compliqué Disons qu'il y a un moteur de recherche Donc un peu auto-complétion Tout ça Donc si on cherche quelque chose En général On va pouvoir le trouver Si on le trouve pas sur le wiki Il y a un autre moteur de recherche Plus global Qui va chercher Sur Slack Sur Github Sur Toutes les pitous De toutes les équipes De la boîte Et en général Il y a une information qui remonte Donc ça y est Il y a pas mal d'outils Après on essaye On essaye de mettre Toutes les informations importantes Qui sont bien écrites On essaye de les mettre sur le wiki Je pense que c'est assez important Tout ce qui Ça peut être aussi bien Les informations RH Sur les cons Comment prendre des congés Ce que Je sais pas Préparer Arriver Le welcome Il y a une sorte d'article Qui nous dit Bienvenue chez Automatique Commence par Commander ton PC Achète toi ton sac On a des sacs Timbuktu Enfin bref Il nous recommande De commander un peu de goodies Et voilà C'est le genre d'article Toutes sortes d'articles Qui peuvent être utiles Et du coup les gens Quand ils arrivent chez vous Donc là on parlait surtout De l'équipe tech Mais par rapport aux autres équipes Vous avez mis quoi en place Pour qu'ils les rencontrent Parce que le buddy Va transmettre pas mal d'informations Mais Les autres équipes tech par exemple Les équipes business Et qui marketing C'est En vrai En vrai c'est C'est ça Je crois que j'en ai fait Illusion On travaille vachement En team Et Alors ça peut être Bon ou mauvais Mais assez fermé Avec nos propres process Un peu en mode start up Et alors oui Il y a des Cross team Des collaborations cross team Mais ça dépend des projets Encore une fois Si Par exemple A une époque J'ai travaillé sur Sur le login google Les choses comme ça Donc là on a travaillé Avec l'équipe Qui faisait un partnership Avec google Une autre fois Avec des sales Mais c'est pas C'est pas forcément Quelque chose Qu'on est amené à faire Ou Auquel on a encouragé De notre arrivée En tout cas Pour le coup Ça c'est pas mal différent Et Golia C'est vraiment quelque chose Qu'on cherche à renforcer Donc dans l'onboarding Pour les deux premières semaines Là où personne Va passer à faire Un certain nombre De présentations De présentations D'introduction C'est quoi le marketing Algolia C'est quoi le sales Algolia C'est quoi le GNA Algolia Et ensuite On va autant que possible Faire en sorte Que les personnes Continuent à se parler On recommande à tous les ingénieurs D'aller shadow Des call sales Ou d'aller accompagner Des sales On recommande à tous les ingénieurs D'aller en conférence Non pas seulement pour attend Et pour regarder un talk Mais potentiellement Pour être on stage Ou encore être derrière Notre boost Pour aider Et supporter L'équipe marketing Pendant très longtemps On avait aussi un système De lunch A midi Où le but C'était Comment est-ce qu'on crée Suffisamment de mixité Dans les équipes Qui partaient manger Ou qui partaient acheter A manger Pour que tout le monde Vraiment se connaisse Et collabore C'était très simple Quand on était sur un seul Open space C'est plus compliqué C'est plus compliqué Quand on est sur plusieurs étages Plusieurs open space Et donc on a tendance A siloter un peu De manière organique Et faire en sorte Qu'on passe moins de temps Avec les autres fonctionnalités Mais on est en train De chercher des nouvelles façons De faire ça Typiquement J'ai rejoint Il y a quelques mois Maintenant Une Slack channel Qui toutes les semaines Va me pairer Avec quelqu'un Qui est sur cette Slack channel Pour aller déjeuner ensemble Alors c'est des petites tips Un peu bêtes Mais c'est vraiment super important Qu'on garde un peu Cette cohésion d'équipe Cross département Parce qu'encore une fois On est tous dans le même bateau On va tous au même endroit C'est encore mieux Si on y va ensemble En rythme Et excellent transition Du coup c'est quoi pour vous Qui fait le succès D'un onboarding Du coup toi Tu nous parlais D'une checklist Ouais Il y a forcément Ce lunch plan De 30, 60, 90 premiers jours Qui est important Parce que finalement Ce que cette personne A besoin d'avoir Quand elle arrive C'est un peu de guidelines Un peu de guidance Sur ok Qu'est-ce qui va être attendu de moi Et qu'est-ce que je peux faire Pour faire du bon boulot Il n'y a pas forcément De sanctions Si on n'y arrive pas Il n'y a pas forcément De rewarding particulier Si on y arrive très vite Mais il y a quand même Une notion de Ok Comment on fait pour donner suffisement De guidelines Pour que cette personne Se sente Premièrement comprenne Ce dont on attend d'elle Et puis se sente bien A exécuter Je pense qu'il y a Un autre truc Qui est super important C'est faisons en sorte Que cette première semaine D'onboarding Soit mémorable Donc ça veut dire Donc ça veut dire J'arrive devant mon desk Il y a déjà La boîte de mon laptop Il y a le t-shirt Le sac Les stickers Et puis après il y a surtout Et puis après il y a surtout L'intro à l'équipe A la culture On a réussi à relativement Bien grandir jusqu'à présent Il y a une chose qui est sûre C'est que ça ne s'est pas fait Grâce à uniquement un produit Ou uniquement un market fit Ou uniquement tout ça C'est quand même essentiellement Parce qu'on a une équipe Qui a réussi à itérer Et à évoluer Et donc il y a un truc Qui est super important C'est pour que cette personne On board correctement Qu'elle comprenne vraiment Comment on travaille Et du coup cette checklist Est très utile pour vous Et du coup tu nous disais Que vous ne l'aviez pas forcément avant Et que ça a un peu changé Les choses quand même Ouais effectivement En fait ce qui s'est passé C'est que même si c'est quelque chose Qui était là depuis longtemps On ne l'avait pas forcément formalisé Et on s'est rendu compte L'année dernière Quand on a embauché 180 personnes Ah bah ça serait quand même bien D'industrialiser un peu ça Donc ce qui va se passer aujourd'hui C'est une semaine avant l'arrivée D'un ou d'une nouvelle employée Il y a un Slackbot Qui va envoyer un message au manager Et qui va lui dire Bah voilà Je vais te poser un certain nombre de questions Avant que tu répondes Et ça ça va générer un launch plan Donc voilà C'est pendant une vingtaine de minutes Un Slackbot qui nous pose des questions Nous qui répondons Qui appuient sur deux trois boutons Et à la fin ça génère un Google Doc Qui contient une partie générique Et c'est ça qu'on a un peu industrialisé Pour que tout le monde ait la même information au même moment Et puis la partie spécifique à l'équipe Avec le 30-190 jours plan Et de trois autres choses qu'on va demander Et Tugduel tu me parlais aussi d'un Slackbot chez vous Ouais là on est pas mal en train de Déjà on disait deux notes Pour faire des one and one Des pairings en fait Et un peu pour apprendre à connaître des gens En dehors de l'équipe Ça c'est factulitatif Mais au sein d'une division C'est un petit peu hiérarchisé quand même C'est toujours intéressant de connaître d'autres personnes Donc on encourage les gens A s'inscrire sur ce bot Pour faire un vidéo call avec des gens Qui n'ont pas l'habitude de voir Et là deux notes On est en train de le mettre bien en place Justement pour que rien ne soit laissé au hasard Sur l'onboarding Et je crois que c'est quasiment le point le plus important C'est que en gros Pour ce qu'elle est Je pense qu'on va revenir à la fin Mais pour ce qu'elle est Il faut pas oublier en fait Nous on a une petite équipe Qui fait du recrutement Ils sont 5 ou 6 Ils ont beaucoup de choses à faire tous les jours Et il peut très bien arriver Qu'un nouvel arrivant soit laissé au hasard Que le team lead de la nouvelle team N'ait pas été mis au courant Ou alors qu'il soit parti en vacances Et des choses comme ça Donc le fait d'avoir tout automatisé sur deux notes Sur deux notes On va écrire premier jour Envoyer au team lead un rappel Pour faire le welcome post Deuxième jour envoyé au Donc il va y avoir Je sais pas une cinquantaine d'étapes Pratiquement jusqu'au 90ème jour Où il y a On demande Je crois qu'au bout de 6 mois Au bout de 3 mois et 6 mois On demande un self-feedback Voilà Savoir si l'un bandique s'est bien passé S'ils sont contents de leur choix Tout un tas de questions Donc Voilà Je sais pas si c'est le moment d'en parler Du Slackbot Mais c'est Je pense que c'est assez utile Justement pour pas perdre le fil Pour se rappeler Et du coup là vous avez Tous les deux Enfin Vos entreprises ont toutes les deux Bien grandi Et du coup 900 maintenant 350 maintenant Là demain Si vous doublez Sur les 12 prochains mois Qu'est-ce que vous changez Ou qu'est-ce que vous modifiez Dans votre onboarding Pour que ce soit encore mieux Moi je suis pas expert là-dessus Mais on a embauché Une personne spécialisée Sur l'onboarding Je crois que ça fait quelques mois Qu'elle est là seulement Et donc là déjà Elle est en train de Travailler sur le wiki Pour expliquer au team lead Expliquer à tous ceux Qui vont être présents A une étape ou une autre De l'onboarding Des nouveaux arrivants Ce qu'il faut faire Comment répondre aux bots de notes Comment le configurer Si jamais il y a des choses A ajouter aux bots de notes Il n'y a pas que de notes Il y a d'autres choses Il y a d'autres choses à faire Mais voilà Elle est un peu en train De réfléchir à tout ça Et je pense que Le bot va surtout servir A ne pas laisser des choses Passer à la trappe Et vraiment Ce qu'elle est Quand il y aura Là il y a 100 100 arrivants par an Peut-être 100 développeurs Qui arrivent Peut-être pas an C'est pas énorme Mais ça arrive par vagues Donc quand il y en a 30 ou 40 Qui arrivent C'est déjà pas mal Voilà c'est déjà pas mal C'est difficile pour le RH Ou pour la team Devex De suivre On a que deux batchs par mois C'est soit première semaine Soit troisième semaine Donc voilà On a fait plein d'évolutions Comme ça C'est incroyablement nécessaire Pour continuer à être efficace Pour continuer à faire en sorte Que personne ne perde son temps On le remplace par d'autres choses Aujourd'hui nos fondateurs Passent toujours Une fois par mois Une heure Avec tous les Nouvelles arrivants du mois Pour parler de la culture Introduction sur la culture Pourquoi d'où ça vient Le fait qu'on avait pensé A cette culture Avant même de réfléchir A ce qu'on allait vraiment faire Dans la boîte Donc voilà Ça c'est les choses qu'on fait Dans un an Quand on aura encore Potentiellement doublé Alors on va essayer De ne pas arrêter de doubler Là c'est compliqué De doubler à chaque fois Mais ouais En ce qui est long On va se reposer Un certain nombre de questions Et ce qui va se passer C'est qu'on va aussi utiliser Beaucoup les feedbacks De tout nouvel arrivant Parce qu'on va faire Une sorte d'interview Et de survey Pour voir comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a marché Parfait Et du coup avant de conclure Comment vous rajoutez Un peu de fun Dans votre onboarding Est-ce que vous avez Des goodies Un peu particuliers Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez mis en place Tous les jeudis sort On a happy hour Je ne sais pas A quel point c'est fun Mais en tout cas Ça permet un peu De se rencontrer Dans un contexte Un peu différent De faire en sorte Que des personnes Qui viennent de nous arriver Découvrent peut-être aussi L'entreprise D'une manière différente Après on n'a pas De goodies particuliers Vous avez des pins quand même On a des petits pins Algolia Pour éviter d'avoir toujours Un t-shirt Algolia Mais non On n'a pas forcément De trucs spécifiques On essaye d'être fun Constamment Au quotidien Normalement C'est toujours fun Nous on a quelques petits cadeaux Ça fait toujours plaisir On a le droit d'acheter Un sac sur Timbuktu On a des crédits Je crois Pour acheter du swag Donc tout ce qui est T-shirt, wordpress Tout ça Sur le store En interne Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut choisir Un bon Macbook Un accès On a le droit d'acheter Un bureau Un écran Une chaise Tout ça On est encouragé A faire toutes ces choses Après pour tout ce qui est Culture de la boîte Voir autre chose que le boulot On a Déjà pour apprendre la culture On a des tone halls Qui sont tous les mois Je crois Donc là C'est le CEO qui va répondre aux questions De n'importe qui Et c'est assez amusant Ça se fait sur Zoom Et on peut être Du coup vous êtes 900 sur Zoom Il peut y avoir Tout le monde ne vient pas forcément C'est pas forcément sur la bonne time zone Mais il peut y avoir 600 ou 700 personnes sur Zoom À ce moment là C'est assez impressionnant Et donc là le CEO Ou une personne en sublouie Va répondre aux questions des gens Des employés Et du coup Pour conclure C'est quoi Les trois trucs à ne pas oublier Pour un bon onboarding de développeur Moi j'avais le buddy Je pense que c'est vraiment important Qu'il y ait un point d'accroche Dans la boîte Pour pas que le développeur soit perdu Dès qu'il a une question Et d'encourager A poser des questions Dès qu'on arrive Que ce soit dans le Même à la période de recrutement On va expliquer Voilà c'est normal de ne pas tout savoir On n'est pas là pour juger A tes connaissances sur tous les langages Voilà si tu as une question Sur les outils qu'on utilise Surtout Tu poses des questions Il n'y a pas de questions bêtes Donc déjà cette philosophie Il faut la mettre en place Enfin il faut l'expliquer Et ça ça passe aussi par Donc le point numéro 2 C'est d'avoir Une knowledge base Un wiki quoi Qui contient Toutes les informations utiles Que pourrait Donc pourrait avoir besoin Un nouvel arrivant Voilà Et encourager les gens N'importe qui dans la boîte A contribuer au wiki C'est pas un truc que les RH Ou que les teamleads Seuls doivent écrire C'est vraiment un truc collaboratif Donc ça c'est plutôt important Et je pense que le plus important De manière générale C'est vraiment de faire confiance aux gens Confiance à son développeur Donner accès C'est pas grave s'il déploie du code Qui est cassé On peut toujours réparer En tout cas sur le web On peut toujours Sur le mobile c'est différent Mais sur le web On peut toujours reverter On peut toujours C'est pas grave s'il y a des erreurs Qui sont faites C'est comme ça qu'on apprend Et voilà On encourage vraiment On donne les outils Pour que Le nouvel arrivant réussisse Comme je le dis Je pense que la première semaine Ou les deux premières semaines Sont super importantes Donc l'accueil L'assignation d'un buddy L'introduction A Algolia Ce qu'on fait Comment on le fait Je pense que c'est super important Le deuxième point C'est les guidelines Et je pense vraiment Permettre à tout le monde De vraiment comprendre Ce dont on va attendre De la personne Pendant les premières semaines Slash mois C'est super impactful Je l'ai vu marcher C'est des personnes Qui ressortent Et qui sont à l'aise Sur où elles en sont A l'aise sur le fait D'avoir déployé en prod Et qui après 2-3 mois Se sentent vraiment prêtes Et enfin je pense Un truc qui est super important Et en grandissant C'est encore plus important De vraiment mettre un accent dessus C'est vraiment faire en sorte Que ces personnes là Elles comprennent notre culture Et notre façon de fonctionner C'est pas évident D'avoir la même façon de fonctionner D'une boîte à une autre On embauche énormément de personnes Qui viennent d'horizons Et de backgrounds différents Ce qu'on veut C'est vraiment faire en sorte Que tout le monde sache Comment on opère Aligné sur nos corps valeurs Mais aussi On accueille volontiers Les feedbacks Et les improvements De par leurs expériences passées Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Merci